Salut tout le monde c'est Satanos, on est parti pour un nouveau dingo test, donc The Great Waldo Search, chez nous c'est connu comme Où est Charlie, sauf que le jeu n'est jamais sorti chez nous. Donc l'intro est un peu longue, là pour l'instant je ne peux rien faire. Donc c'est basé sur les BD de Martin Hanford, le jeu est sorti en 92, développé par Radiance, publié par THQ, il existe aussi en version Mega Drive et Super NES. Et d'ailleurs il change très peu, il y a juste les graphismes qui changent. Trois modes de jeu, normal, alors là c'est ridicule, j'avais envie de le faire en normal mais c'est ridicule car Charlie ne bouge même pas entre... A chaque nouvelle partie il ne bouge pas en fait, donc c'est tout le temps les mêmes tableaux. Version expert, et une version où on ne joue qu'avec le monde de Charlie. Il est sorti qu'en US je l'ai dit, et vous allez voir. Donc on va essayer de jouer un expert en espérant pas trop mal jouer, parce que ça risque d'être très court. Donc on est au premier monde, on est en Arabie, alors en fait dans le jeu on est dans les... Voilà j'ai déjà trouvé le parchemin, il faut trouver Charlie et un parchemin parce qu'en fait Charlie se balade dans les parchemins. Vous voyez là j'ai trouvé une montre, ça me donne plus de temps avant de perdre. On est dans les parchemins de Blanche Barbe, qui est le magicien... Alors là il y a le chien Charlie qui s'appelle en version française Waf, et en version US il s'appelle Wouf. Donc ça sert à rien, c'est juste choper des points, c'est... Vous voyez franchement ce jeu n'a que très peu d'intérêt. Et vous allez voir il est extrêmement court, alors ils ont rajouté un petit système de points pour... Pour que les gens ont de temps en temps envie de refaire une partie, tiens j'ai fait un sans faute. Donc le chien s'appelle Wouf en français, et il s'appelle Waf... Non il s'appelle Waf en français, il s'appelle Wouf en anglais. Et j'ai encore récupéré une autre montre, donc avec le bouton B je peux défiler plus vite. Alors maintenant je dois trouver Charlie, alias Waldo aux Etats-Unis et dans le reste du monde. Alors là je dois trouver, voilà ça c'est une montre, j'ai stoppé le temps. Donc ça me donne un petit ending et ça me laisse le temps essayer de regarder le décor sans perdre de temps. Je dois trouver un nuage qui sourit, c'était pas dur à voir. Donc oui je disais, il s'appelle Charlie chez nous, dans le reste du monde il s'appelle Waldo, enfin surtout aux Etats-Unis, et il est là Charlie. Il était un peu dur à voir, parce que la différence entre expert et normal elle est un peu visible quand même. Parce qu'en version normale vraiment il est au milieu de l'écran, on grille tout de suite quoi, en plus il bouge pas. Donc j'ai passé le premier niveau, vous voyez je disais donc Waldo ou Charlie, il s'appelle Wally. En Angleterre et en Australie. Alors là les trucs bleus ce sont des points. Voilà, il est là Charlie, il a pas été dur à trouver, maintenant je dois trouver le parchemin. Parce que dans cette histoire, cette histoire qui est basée sur le troisième livre... Euh... Voilà il était là le parchemin, c'était pas dur. Le troisième livre qui s'appelle The Great Waldo Search donc en anglais, troisième BD, et chez nous qui s'appelle Où est Charlie ? Le voyage fantastique. Troisième niveau. Donc là je sais pas, on est avec des moines bizarroïdes. J'ai déjà trouvé le parchemin, dis donc euh... je suis chaud là. Je vous rappelle que je joue un expert. Des points, les trucs bleus ce sont des points, ça sert à rien. Une petite montre là. Des points. J'ai pas encore vu Charlie, mais il doit pas être bien loin. Là, non. C'est une montre. Là c'est le chien, mais je vais pas refaire le niveau. C'est chiant. Oh là il est là. Il était pas franchement facile à voir. Donc j'ai passé le troisième niveau. On est au quatrième niveau, une espèce de moyen-âge. Une montre. C'est très répétitif et c'est pas franchement intéressant. Et la musique, vous l'entendrez, la musique est pas franchement intéressante. Les graphismes, ils sont pas sublimes non plus. Et sur Super NES, il faut savoir où est parti mon chapeau. Donc il y a quelqu'un qui manque un chapeau. C'est lui. Donc j'ai eu des points. Et voilà, vous avez vu le chien qui est là. Je vais pas le refaire parce que c'est tout le temps le même de toute façon. Même le décor, il changera pas. Ça va rester le décor des milliers de nuits même si c'est... Charlie, il est là. Encore une montre. Pourquoi ma lance est plus courte ? Euh... alors... Donc ça, visiblement, ils sont pas dans le niveau... En jouant au niveau normal, il n'y a pas ces... Ces petites énigmes. Alors par contre, régulièrement, quand je fais ces énigmes-là... Euh... J'arrive pas à trouver. Visiblement, c'est juste sur le côté de l'écran. C'est mal calibré, si vous voulez. Donc je peux de toute façon pas trouver. Donc là, j'appuie un peu sur toutes les lances, mais... Je ne trouve pas... Ah ouais, lui, c'est lui. Bon. Et là, il y avait encore une montre. Et maintenant, on va trouver le parchemin. Et des fois, c'est pas facile. Euh... j'essaie de pas être trop loin de l'écran. C'est bon, on t'as vu le chien. On t'as vu... Et donc, le jeu sur Super Nintendo, c'est exactement les mêmes... Enfin, les graphismes sont un peu plus fins, un peu plus beaux. Mais c'est le même... Ce sont les mêmes niveaux. Ce sont les mêmes niveaux, le même principe de jeu. Il n'y a pas plus de niveaux. Donc, euh... Perso, ça m'énerverait... D'acheter ça, je sais pas, ça coûtait quoi ? 300 euros un jeu à l'époque ? Euh, 300 francs. On va dire, ça fait quoi 300 francs ? Ça fait 45 euros. Euh... Ça m'énerverait... Vous allez voir en combien de temps... Enfin... Là, je traîne un petit peu. Euh... Parce que je trouve pas... Je trouve pas cette merde de parchemin. Vous voyez l'histoire, c'est tout simplement Charlie qui se balade... Dans les parchemins du magicien Blanche-Barbe, et puis euh... Puis voilà. Enfin, il doit retrouver les parchemins pour revenir et pour les rendre, quoi. Euh... Roh, putain, ça me fait comme être tout à l'heure quand je m'entraînais. Le parchemin tout pourri, à mon avis, il y a juste un bout de... Un bout de parchemin blanc qui dépasse. Et euh... Bah, va le trouver, quoi. A noter que si on appuie comme un bourrin, euh... Dans le but de tomber dessus par hasard, ça marche aussi, hein. Heureusement que j'ai pris plein d'horloges. Oh, des ponts... Et voilà. Vous voyez, j'appuyais comme un bourrin et je l'ai trouvé. Et euh... Pourtant, on le voyait pas vraiment à l'écran. Et... On est au dernier niveau. Ce qui est quand même exceptionnel. Donc c'est le monde des Charlie, c'est le niveau le plus difficile. Là, j'ai trouvé le parchemin. Je suis allé très vite. Et maintenant, on doit trouver un Charlie à qui il manque une chaussure. Faut savoir que ce monde-là, c'est le plus difficile de ce soir. Forcément, parce qu'il y a plein de Charlie. Et euh... Et le... Oui. Euh... Y'a pas de montre. Donc on a pas de temps supplémentaire. Bon, si vous voyez un Charlie sans chaussure, il est là. Donc voilà, j'ai fini le jeu. J'ai payé 45€. Je rentre de l'école. Hop. Je suis en CM2. Attends, 92 j'ai qu'à l'âge. Non, j'ai 6 ans. Je suis un peu jeune. Donc je rentre du CP. Et puis, euh... Bah, je viens de finir le jeu. C'était mon cadeau de Noël. C'est cool. Non, je rigole. Je l'ai jamais acheté. Je l'ai vu qu'il sorti que en US. Mais franchement, ceux qui l'ont acheté à l'époque, doivent avoir les boules. Et voilà. Histoire est terminée. Produce, bah, et machin. Voilà. Si vous avez des gens qui ont envoyé de la merde par la poste, c'était cette liste-là. Et bah, je vérifie ma petite liste. Bah, y'a rien à rajouter. C'est un jeu de merde. C'est une belle bouse sortie sur NES. Euh, c'est peut-être encore... Ça se trouve, il coûtait plus cher sur Super Nintendo et sur Mega Drive, mais euh... Et bah, c'est honteux de sortir des jeux comme ça. C'était Satanos. Et salut, et à bientôt pour un prochain Dingoo Test.